Toute la famille était présente au procès, sauf Sarah, la victime. Cette jeune fille de 18 ans, la dernière d'une fratrie de 10 enfants, s'est enfuie de chez ses parents. Mercredi dernier, quand une de ses soeurs l'a surprise en train d'envoyer des photos d'elle dénudées à des garçons. Elle craignait de sévères réprimandes de la part de sa famille. Elle est partie et s'est confiée à l'infirmière de son lycée le lendemain. La même où un de ses frères et une de ses soeurs sont venus la chercher de force, selon cinq témoins, pour la ramener au domicile familial. D'où les poursuites pour enlèvement et séquestration. L'école doit être un sanctuaire où chacun doit pouvoir se sentir libre et en sécurité, rappelle la procureure, qui évoque une chape de plomb dans cette famille et une certaine conception de l'éducation des filles. Sarah a été insultée, humiliée, ajoute la procureure, qui rappelle que nous sommes en France, dans un pays de liberté, où un majeur peut vivre la vie qu'il entend. Il faut arrêter de faire de ce procès ce qu'il n'est pas, c'est insurgé l'avocate des prévenus. La culture musulmane n'a rien à faire dans ce dossier. Cette famille est intégrée. Ils ont voulu protéger Sarah d'une attitude peu convenable. Écoutez l'avocate Sophie Grolot. Quand on a de mauvais résultats scolaires, quand on est absente de manière non justifiée en cours, on se fait gronder, on se fait priver de téléphone et les parents n'acceptaient pas qu'elles puissent, sur les réseaux sociaux, communiquer avec des inconnus, comme tous parents, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou autres, auraient fait avec ces enfants. Le tribunal a décidé de sanctionner l'intrusion dans le lycée et la violence qui a entraîné deux jours d'ITT. Trois prévenus, la mère, la sœur et un frère, ont été condamnés à du sursis. Le deuxième frère, déjà en sursis dans une autre affaire, écope lui de 18 mois de prison ferme. Sarah, pour sa part, qui n'était pas représentée dans ce procès, a été prise en charge par une association de victimes de violence. Sous-titrage ST' 501